Parce qu'un film documentaire, ce n'est pas un film comme les autres. La société Coox Productions a créé Adam Antin, spécialisé dans le cinéma et le documentaire. Comme sa grande sœur, la nouvelle venue est basée à Esther. Et actuellement, l'équipe travaille à un documentaire consacré aux gueules sèches. La fanfare limougeaude a 100 ans. Est-ce que je peux te montrer peut-être qu'il est intéressant ? Je ne sais pas si on l'a, je voudrais qu'on regarde juste l'interview qu'on a fait de Marie-Mélanie. Parce que c'est cette interview dont je te parlais. Je trouvais que c'est ce qui me manquait. Et j'aime beaucoup ce qu'elle disait. Et sur le début, mets l'extrait que tu veux. Un peu plus tard. C'est presque comme une danse. C'est-à-dire que si tu te laisses vraiment aller, tu peux accompagner le jeu de musique. Ça, c'était quand est-ce que vous l'avez fait ? On en a répété. Coox, c'est un exercice dans la communication. Ça a une dizaine d'années maintenant. Si tôt qu'on s'attaque aux documentaires et au cinéma, on a une toute autre approche. On travaille effectivement avec d'autres environnements, notamment le CNC, les aides régionales. On est dans un milieu qui n'a pas rien à voir, mais qui demande d'autres moyens. C'est du travail d'auteur. Alors que Coox, c'est toujours un travail de commande. Le binôme producteur-réalisateur est réuni régulièrement. C'est nécessaire. Oui, moi j'aime bien parce que ça permet de montrer comment on progresse, comment on avance. Ça permet aussi de se rassurer dans ce qu'on produit, dans ce qu'on fait. Mais tu sais, on n'est pas loin de la vérité sur le montage tel qu'il est fait. Moi, je pense que les séquences, elles vont s'enchaîner comme ça. Oui, après il faut s'enchaîner, tu vas allonger, tu vas profiter. Il faut que le monteur arrive, passe derrière. Le pigeon qui fait son basket. Et qu'il arrive à rentrer tout ça. Il y a l'écriture du film, mais il y a aussi la réalité du terrain. Bah ouais, c'est espé mec ! Ça marche toujours ? Alors ça, ça ne marche jamais. En fait, ça ne marche jamais. C'est-à-dire qu'on part avec des idées précises de ce qu'on va faire. Et il ne se passe jamais, évidemment, ce qu'on a imaginé. On arrive à avoir quand même des petites pistes et des petites intentions qui vont nous permettre, nous, de trouver des petites idées de réalisation, par exemple. C'est un travail au long cours, le documentaire. C'est un travail au long cours. C'est vraiment un travail où on filme le réel. Donc, il peut toujours se passer quelque chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le documentaire. C'est que des fois, ça nous fait partir sur des biais, des axes qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et c'est ça qui est chouette. Et il faut savoir les saisir. Il faut savoir mettre le pied dans la porte quand il faut. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'y vais parce que les copains, les copines, je passe un bon moment. Et puis, je vibre avec la musique. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, vont être véhiculées dans le film. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre aux gens, à travers votre histoire et votre expérience. Donc, vous êtes les cobayes de quelque chose de joli à transmettre. Encore qu'on vienne sur un moment où il y aura l'école de musique, peut-être encore quelques petits ajustements à faire. Mais en gros, là, pour l'instant, moi, j'ai commencé déjà à éplucher tout ça et à poser quelques images. Et on a à peu près 45 minutes de film qui se tiennent, là. C'est une institution, les gueules sèches. Tout le monde connaît les gueules sèches. Donc, je sais que je suis attendu au tournant. Et c'est là où, oui, ça crée un petit enjeu supplémentaire. Quand on est réalisateur, quand on est le concepteur d'un documentaire, on s'inquiète de la façon dont on va le produire ou on laisse tout au producteur ? Alors, j'avoue que c'est ça qui est bien dans ce binôme conforme. C'est qu'on a chacun un peu notre partie, même si on échange sur ce que fait chacun d'entre nous. Mais lui, c'est plutôt la partie, justement, financière. Et j'avoue que ça, moi, soulage et que je peux me consacrer, du coup, à la partie réalisation. 3, 1, 2... Quand je travaille pour Cooks Productions, je suis dans la com'. Quand je travaille pour Adamontain, là, je rentre dans un univers de création pure. Je travaille avec des auteurs, un autre univers. Produire et réaliser un documentaire, c'est bien. Le faire diffuser reste l'objectif premier. Alors, la diffusion, maintenant, je dirais, elle est plurielle, encore plus plurielle aujourd'hui, puisqu'il y a l'arrivée des plateformes. Donc ça, c'est un environnement auquel on s'attaque petit à petit. Enfin, c'est tout récent pour nous. Donc, on travaille avec des diffuseurs. Principalement, c'est les grands diffuseurs des chaînes que tout le monde connaît. Arte, Canal+, TF1, France 3, France 3, Nouvelle-Aquitaine, avec qui on travaille actuellement. On a touché au cinéma avec le moyen métrage de William Vindrasta, qui a fait le tour du monde avec une vingtaine de sélections, et deux prix. Deux prix à Moscou, donc c'est un petit peu délicat aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et ensuite, on a coproduit un premier documentaire, le premier documentaire de Samuel Deleron, en 52 minutes, dans ce format-là. Et là, on produit son deuxième documentaire. En plus d'un financement classique, un financement participatif a été lancé pour le film consacré aux gueules sèches. C'est toujours pareil, quand on produit un film, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, il n'y en a jamais assez. Donc, on va chercher un petit peu une contribution complémentaire pour aider la promotion du film. Je dirais même, on va essayer à l'international. Ça a été tourné à Charlotte, on aimerait bien que ça reparte de l'autre côté de l'Atlantique. Pour ce faire, il faut aller chercher des distributeurs, il faut engager des moyens de communication pour présenter ce film au plus grand nombre et donner une longue vie à ce film. Ils sortent de leur zone de confort, puisque là, ils ne font pas que de la musique, ils jouent des personnages, ils font du théâtre, il y a des danseurs. C'est marrant parce qu'il y a un vrai sujet dans le sujet. Mais oui, c'est génial. Et donc, là, ils sont tous là et on retrouve les personnages qu'on voit dans le film. Et donc, c'est une séquence qui arrivera probablement, je pense, en fin de film, où on les voit répéter. Et puis, on terminera avec la séquence finale qui sera le vrai, le spectacle. Il faudra patienter encore quelques mois. Le spectacle final ayant lieu en décembre prochain. Puis, viendra le temps de la post-production pour la finalisation du film documentaire.